Des pratiques essentielles pour rendre vos réunions à distance plus accessibles Les plateformes de réunions en ligne deviennent incontournables pour beaucoup d'organismes qui collaborent à distance. Mais il est essentiel de savoir bien utiliser ces plateformes pour rendre vos communications accessibles. En effet, une réunion à distance peut vite devenir désagréable si on ne s'y prend pas bien. Cette courte vidéo contient des conseils essentiels et simples pour rendre vos rencontres à distance le plus accessible possible. Certains conseils sont à mettre en pratique avant la réunion et d'autres pendant la réunion. Tout d'abord, voici des conseils pour bien préparer la réunion. Vérifiez si chaque membre de l'équipe est à l'aise avec les technologies en général et avec les plateformes de réunions à distance en particulier. Identifiez les obstacles à l'accessibilité qui pourraient limiter la participation de certains membres de l'équipe. Choisissez donc la plateforme la plus adaptée à l'ensemble des membres de l'équipe. Choisissez une plateforme qui propose plusieurs modes d'interaction. Par exemple, un clavardage, des options audio, vidéo et non verbales. Cela permettra aux participantes de contribuer aux échanges selon leur mode de communication préféré. Envoyez aux participantes un courriel d'invitation à la réunion. Dans ce courriel, donnez de l'information claire sur la manière de se connecter et d'utiliser la plateforme choisie. Si vous recevez une invitation à une réunion à distance, cliquez sur le lien et vérifiez que vous arrivez à vous connecter. Ce test pourrait vous éviter un problème de connexion le jour de votre réunion. Personne n'est à l'abri d'un problème technique. Prévoyez un plan B en cas de déconnexion. Envoyez à toutes les participantes les coordonnées de la personne chargée de l'assistance technique le jour de la rencontre. Il est conseillé de faire un test technique avant la date de réunion prévue. C'est une étape importante pour vous familiariser avec la plateforme de réunion, testez votre équipement et vérifiez que la plateforme est accessible pour toutes les participantes. Si vous devez travailler sur des documents précis, envoyez-les à toute l'équipe à l'avance si possible. Si vous prévoyez partager des documents à l'écran, envoyez-les aussi à l'avance. Tout le monde pourra les consulter à son rythme et se préparer à la rencontre. Maintenant, voici des conseils à mettre en pratique pendant la réunion. Idéalement, utilisez un casque micro. L'utilisation de haut-parleurs est déconseillée si vous utilisez l'audio par le web. En effet, les haut-parleurs provoquent souvent un retour de son qui peut être désagréable. Expliquez dès le départ comment fonctionnera la réunion. Expliquez comment chaque participante pourra prendre la parole. L'animatrice a un rôle de modération très important. Vérifiez régulièrement le rythme du clavardage. Assurez-vous que les interactions ne sont pas trop rapides afin que tout le monde puisse suivre et participer. De manière générale, les participants doivent suivre les tours de parole pour permettre une communication fluide et agréable. Si des questions sont posées dans le clavardage, lisez-les d'abord à haute voix, puis répondez ou invitez une autre personne à répondre. Cela permettra aux personnes connectées uniquement en audio de suivre sans perdre d'informations. Pendant la rencontre, faites des retours réguliers à l'ordre du jour. Les participantes pourront ainsi comprendre la progression des discussions par rapport au point de l'ordre du jour à aborder. Adaptez le rythme des échanges ou faites des rappels du contenu au besoin. Si vous faites un partage d'écran, décrivez les éléments affichés à l'écran et ne les faites pas défiler trop vite. S'il y a un grand nombre de participants dans la même salle, faites attention à ne pas limiter la conversation aux personnes sur place. Faites donc attention à ne pas tourner le dos à la caméra. Veillez aussi à inclure dans la rencontre toutes les participants, sur place comme en ligne. Maintenez donc un rythme d'échange qui permet aux personnes à distance de participer au tour de parole. Dernier conseil, pensez à couper le son de votre micro lorsque vous ne parlez pas, pour éviter les retours de son ou les bruits parasites. Cela se produit surtout lorsqu'il y a beaucoup de personnes connectées en même temps. Bien sûr, vous pouvez adapter tous ces conseils à votre organisme. Cette capsule vidéo a été réalisée par le CEDAF. Pour en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site cedef.ca ... ... ... ...